Professeur Placide Clédio, justement, notre maison se réchauffe et ça fait longtemps que nous le disons. Déjà à partir de cette taxe carbone, qu'est-ce que concrètement ça peut signifier pour le citoyen africain simple qui suit cette émission ? Oui, j'avais commencé par dire qu'il y a un principe qu'on applique en matière d'environnement, le principe de pollueur-payeur. Lorsque tu pollues l'environnement, tu dois être en mesure de payer. Et je confirme, je réaffine que c'est toujours du folklore, tout ce qui est fait là. On a mis des années à préparer. Ils viennent de confirmer encore ce que j'ai dit. On a préparé, on a préparé, on ne fait que préparer. Maintenant, avec la COP28 qui serait à Dubaï, en décembre. C'est pour préparer ça qu'ils n'ont commencé pas. C'est pourquoi ils disent que c'est maintenant qu'ils ont commencé. Et la nouvelle technologie serait quoi ? Ils viennent de démontrer que le poumon pour séquestrer le carbone, il y a le Congo. Et en Afrique, nous avons l'énergie solaire, tout ce qui est éolienne, la géothermie, c'est encore gorgé. Donc sur le plan de la recherche, nous devons tout faire pour trouver la nouvelle technologie, pour avoir plus d'énergie. Avec cette potentialité-là. Ils n'en ont plus. Ils ont même confirmé, j'ai suivi avec le problème du Négé la fois passée, la France qui a déclaré que, reconnaissons que nous avons échoué, mais eux autres, ils arrivent à s'en sortir avec le peu, allant à leur école. L'Afrique, nous avons quand même des moyens, nous avons des possibilités de nous en sortir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais sur le plan scientifique, ce qui est validé, ce qui est reconnu, c'est ce qu'eux autres sont en train de le faire. Quel est le mécanisme où ils le font déjà ? Oui. Quel mécanisme il faut mettre en place ? Parce qu'on en parle, hein, on en parle. Justement, c'est de ça qu'ils sont en train de parler maintenant. C'est la tasse carbone. Lorsque vous envoyez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fonction de la quantité que vous envoyez, vous allez payer. Et il a parlé tout à l'heure de l'industrialisation qui, dès que vous voulez vous développer, vous allez polluer. C'est normal, mais on ne refuse pas. Le principe est que lorsque vous polluez, vous allez payer. Donc, lorsque vous envoyez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est des gaz qui bloquent l'évolution de l'énergie. Ça bloque, si bien que ça retourne l'énergie au niveau de la Terre, ça réchauffe la Terre. J'ai expliqué ça ensuite et il y a cinq ans la fois passée. Ce qui fait que le réchauffement entraîne autre chose, c'est que vous avez la fonte des glaciers et le relèvement du niveau des mers et les inondations. En dehors de ce qu'on dit habituellement sur le réchauffement, la désertification qu'on a au niveau du Sahel et au niveau de la Côte de l'Afrique, tout ce qu'on a comme problème, il y a aussi le relèvement du niveau des mers qui compte aussi. Et actuellement, à longtemps, j'avais expliqué que si vous prenez la France, c'est au-dessus, au nord de l'Afrique. Et des deux côtés de l'Afrique, nous avons une dépression actuellement qui est due au dérèglement climatique issu du fait que nous envoyons plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, plus vous envoyez, plus vous allez payer. C'est le principe. Et c'est Mena qui veut appliquer ce principe-là. Et c'est normal que ceux qui sont concernés, ils disent que... Ça soit réticent. Oui, c'est ça.